Au XVIe siècle, le bon temps est de retour. C'est la période de la Renaissance. La population et l'économie sont en plein essor, la culture classique reprend son envol et les grandes découvertes élargissent le monde que l'on connaissait jusqu'alors. L'Afrique, l'Asie et surtout l'Amérique. C'est aussi une période de rupture. La réforme religieuse divise l'Europe entre catholiques et protestants. Au début du siècle, la conquête espagnole met fin à la Navarre indépendante et fracture le royaume par les Pyrénées. Surgissent alors deux Navarres qui unissent leurs destinées respectives à deux nations ennemies, l'Espagne et la France. L'imprimerie révolutionne la culture et les langues. Dans leur lutte en faveur des âmes, les catholiques restent toujours fidèles au latin, tandis que les protestants, souhaitant endoctriner les peuples dans leur langue, promeuvent celle-ci. Les puissantes monarchies inaugurent leur centralisation politique et leurs administrations naissantes et promeuvent une seule langue, le castillan de Burgos, le français de Paris, l'anglais du sud. Le latin et les langues nationales se font la concurrence. Mais ces dernières la font également à d'autres langues et dialectes régionaux. L'imprimerie et les administrations sont également à l'origine de la standardisation des langues. On recherche leurs origines et on en établit la grammaire, l'orthographe et le vocabulaire. Le basque, qui est toujours la langue parlée hégémonique du royaume, commence à percer dans les documents. Elle commence enfin à être utilisée à l'écrit et à être imprimée, la plupart du temps aux fins de l'endoctrinement religieux. castelli. Sous-titrage ST' 501